C'est le livreur ! Au fond de son cœur, on va revoir les 4 buts de la soirée. Ça a commencé à la 40ème avec le jeune Christophe Walter. C'est son premier but dans les rangs professionnels. Nancy qui avait quand même jusque-là plutôt bien résisté, va totalement céder lors de la seconde période avec à la 57ème minute de jeu un ballon sur la droite. L'accélération foudroyante d'Emmanuel Adébaillor. 2 à 0 avec Alexandre Frutos. Centre très précis, très pointu pour Frutos qui marque là son deuxième but de la saison en championnat. Et puis ça va continuer avec Adébaillor qui va obtenir un pénalty pour la faute de Cédric Lécluse. Emmanuel Adébaillor, le meilleur buteur, Messin, avec 12 réalisations, manque ce pénalty par deux fois, on serait tenté de le dire, parce que la volée du gauche a été belle à réussir. Un vrai manque de conviction sur le pénalty. Un autre pénalty conseillé cette fois-ci par Olivier Sorin avec Xavier Bécasse. Mamadou Nyang transforme. 3 à 0, on joue depuis 79 minutes de jeu. Et puis à la 86ème minute de jeu, lancée par Xavier Bécasse. Effectivement Philippe, vous aviez bien vu. Le but signé Cyril Pouget, 4 à 0. C'est lourd, très très lourd. Mais comme disait Cédric Lécluse, il va falloir savoir évacuer rapidement. C'est peut-être ce que cherche à faire Stéphane Bré qui a priori refuse de répondre à nos questions. Voilà. En tous les cas, on verra un petit peu plus tard. On vous tiendra au courant s'il y a eu une réserve technique. Sous-titrage ST' 501